Qu'est-ce que j'ai fait pour les deux dernières conférences Pro-S avant le match ? Il faut continuer, il faut garder l'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, avant le match, j'ai parlé à tout le monde et j'ai dit qu'aujourd'hui on va gagner à 18. Et les joueurs qui ont rentré sur le terrain étaient décisifs pour tenir le match. C'était dur, très dur. En face, on avait une équipe qui est très dure à jouer, qui manoeuvre très bien le ballon, qui a beaucoup de diversité dans son jeu, à l'entrée et profondeur des centres, donc ils jouent un peu partout. On n'arrive pas, pour l'instant, à presser comme on veut, mais on arrive dans le sacrifice et dans la solidarité à tenir des choses importantes. Si on voit le jeu dynamique, ils ont une occasion nette. Après, ils ont des autres occasions aussi très claires dans lesquelles Jean a fait une très belle performance. Mais c'est surtout un CPA, des corners, des coups francs. Mais c'est surtout, parfois, moi, je pense qu'honnêtement, le mot qu'il faut garder pour ce match, c'est qu'on n'a pas bien joué, mais on a très bien gagné. Dans l'esprit, dans les valeurs, dans le sacrifice, dans la solidarité et comme en groupe. Encore une fois, je renforce, les joueurs qui ont rentré, ils étaient décisifs pour notre réussite aujourd'hui. Et comment vous expliquez ça ? Parce que vous faites une bonne première demi-heure, mais après, l'équipe se met à reculer. Et je ne sais pas, il y a un peu de peur d'être devant, de mener au score ? C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué. Et ça, peut-être, c'est un peu étrange pour nous. Il ne faut pas qu'on laisse jouer. À la mi-temps, on disait, je pense que deuxième mi-temps, on a joué deux minutes. Et comme par magie, on crée des occasions, il y a des situations de danger. Donc, il faut qu'on soit plus dans le plaisir de jouer, que dans le sacrifice. Sachant que pour réussir dans cette compétition dure, il faut beaucoup de sacrifice. Donc, ce n'est pas la note artistique qu'on veut, mais c'est le résultat qu'on avait besoin. Un mot sur votre gardien, Jean Loucher, qui sera un match extra. Oui, nous sommes très contents. C'est un poste vraiment qu'on a beaucoup réfléchi. On a pris des décisions aussi au poste. Parfois, les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas à l'entraînement. Mais moi, je suis très content avec les deux. C'est incroyable, cette semaine, j'ai parlé beaucoup avec Damien et Irkis sur leur performance des deux. Parce que si Jean aille les performances, c'est parce que Lassane ne lâche pas l'entraînement. Donc, la compétition, c'est très important au poste. Et c'est pour ça que Jean, aujourd'hui, il a fait son match. De la même façon que Lassane a été sur le match, pour la façon dont il s'entraîne. Et il allait faire aussi un très bel performance. C'est un poste qu'on a beaucoup réfléchi. Et la décision a été prise, même pour l'arrivée d'un troisième, quel profil, qu'est-ce qu'on cherche. Voilà. Donc, on est très contents avec les deux. Je pense que pour les soulager un peu dans l'entraînement, il faut avoir un troisième. Mais on sait qu'ils sont deux gardiens avec un gros potentiel. Et qu'ils peuvent beaucoup nous aider. Et un mot pour Lassane, parce que Jean aille des performances, il va s'abonner aussi. Emen est sorti à la fin. Il a l'impression qu'il tire un peu la jambe. Avant le match, on a eu deux situations un peu bizarres. Et c'est aussi ça qui... C'est important aussi de dire. Même si les choses ne sont pas parfaites, il ne faut pas chercher des excuses. Il faut se battre. Emen, pendant l'échauffement, il a senti une petite contrature. Il était un peu... Il a eu beaucoup de confort musculaire. Je pense que c'est dans le risque tibial. Je ne sais pas encore. Très en détail. Donc, il a sorti un peu pour gestion. Il y avait aussi Alan qui avait vomi, qui avait un peu mal au ventre. Et donc, on a fait avec. Ils ont tout donné. Ça, c'est le plus important. Et après, les joueurs qu'ils ont remplacés, ils ont aussi tout donné. Et ça, c'est aussi un point que je pense qu'il faut valoriser beaucoup. Ils sacrifient bien, pas à 100%, mais tout donné. Tout à l'heure, vous disiez que l'équipe n'est pas encore prête. En fait, à force de reculer, c'est-à-dire pas encore prête sur le plan physique. Il y a encore du travail à faire ou... C'est aussi la dynamique. C'est aussi la structure. Je pense que cette structure-là, on n'est pas encore capable de performer pour qu'on soit plus agressif défensivement. C'est une différence qu'on arrive à chercher un peu plus haut, avec une ligne 5. Par contre, on est solide. On est plus solide, même si les adversaires, ils ont quelques occasions, et notre gardien et notre défenseur, ils étaient importants. Depuis 7 bouts en 2 matchs, on fait 2 matchs dans lesquels on ne prend pas de bouts, je tape les bois, mais voilà, c'est quelque chose qu'on avait besoin. C'est parfois dans la vie, dans le foot, c'est surtout ça, il ne faut pas partir dans le... C'est très bon d'avoir des idées, mais il faut surtout être réaliste. Il faut faire le parcours pour arriver où on va arriver. Pas partir du principe qu'on est déjà là. Donc, c'est le chemin qu'on va faire pour construire quelque chose de plus cohérent, plus agressif, mais dans le confort des habitudes que les joueurs ont, et dans le confort aussi de chercher des points, que ça donne aussi notre confort pour jouer, pour presser, pour avoir le ballon. Et voilà, c'est dans le confort des points, et aussi dans le confort du travail, aussi dans le confort d'un groupe qui est petit à petit, qui se forme, qu'on va établir notre idée de jeu, que pour l'instant, sur le plan défensif, et pas ça que je veux, ça que je cherche, mais, bien sûr, il faut être très, 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 très content avec la posture que les joueurs ont, dans les approches qu'on a en haut, les deux derniers mois. Un petit mot, Berthomy n'a pas fait le déplacement, c'est-à-dire qu'il est sur le départ ? Normalement, si, oui, ça se discute. On attend la confirmation, on pense que c'était si important, et la semaine dernière, c'était lui sur le banc, c'était Tidiane dans le groupe. Aujourd'hui, c'est Tidiane qui était dans le banc et qui était très important pour entrer. Il a des choses de petits détails qui sont très importants, et je pense qu'il faut valoriser. la semaine dernière, Tidiane, il n'était pas là dans le groupe, mais il était au vestiaire, avec une posture de quelqu'un qui ne veut pas être part, même s'il n'est pas concerné pour le match. Donc, voilà, je pense que ce sont des petits détails. Petit à petit, on va construire, on va bâtir notre groupe avec cet esprit, avec les joueurs qui dégagent ces valeurs. Attention, ce n'est pas que Jason, il n'a pas ces valeurs-là, il faut faire en parenthèse. Mais, comme il est en train de changer sa vie aussi, on a parlé les deux, j'espère que ça se fasse, parce que c'est vraiment bon pour lui. Moi, ma expérience, ma carrière, elle est faite loin de Portugal. Moi, je n'ai travaillé que deux, trois ans à Portugal, et tous les bons parcours pendant dix ans, c'est en Iran, aux Emirats, en Libye, en France, en Espagne. Donc, je sais ce que ça nous apporte comme expérience, et aussi pour notre famille. Donc, il a l'opportunité de changer sa vie, d'avoir une expérience grâce au foot aussi, que je pense qu'il va profiter, il va faire bien à lui et à sa famille. Et vous avez des nouvelles concernant l'attaquant dont on parlait hier, le Congolais ? Ce n'est pas encore fait, officiellement ? Honnêtement, je ne sais pas si c'est fait ou pas. Aujourd'hui, il n'était pas là, on était bien. J'espère que les gens qui vont arriver pendant la semaine, ils vont avoir des nouvelles, je pense, début de semaine. Déjà, qui apportent son talent, mais surtout, qui gardent l'expo qu'il y aura aujourd'hui, surtout, et dans les dernières deux semaines. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Merci.